Salut les amis, salut chers cryptophiles. Un peu du bon à savoir par rapport aux crypto-monnaies étant donné que c'est un univers qui a une pléthore d'éléments dont il faut connaître. L'une des choses qui relèvent du bon à savoir, c'est les informations qui figurent sur CoinMarketCap. Il est très important pour chaque cryptophile d'avoir ses repères sur CoinMarketCap qui est une plateforme qui nous offre des informations liées à tous les projets de crypto-monnaies et notamment les projets qui sont déjà listés et parfois ceux qui ne le sont pas encore. Aujourd'hui nous allons particulièrement nous attarder sur quelques chiffres qui se rapportent au marché des crypto-monnaies, à l'univers des crypto-monnaies et des chiffres qu'il faut connaître pour se rendre compte de l'impact des crypto-monnaies dans le fonctionnement du monde aujourd'hui. Bien, l'adresse du site, le voici. Comme vous pouvez le voir, il va ressortir très clairement quelque part. Donc, c'est ça l'adresse. Et chaque cryptophile devrait avoir un compte CoinMarketCap. Je vais vous partager le lien en description. Donc, les chiffres qui nous intéressent particulièrement sont les suivants. Le premier chiffre, le premier, c'est celui-ci. Celui du nombre de crypto-monnaies qui sont disponibles, qui sont listées. Et ce chiffre tel qu'il figure là, on a aujourd'hui 21 410 crypto-monnaies qui circulent. Là, ce sont des projets qui sont déjà listés, qui ont déjà une valeur définie. Mais il y en a d'autres qui sont en latence, d'autres projets qui sont encore en incubation, ce qui fait que naturellement, ce nombre pourra augmenter. Mais il est clair que beaucoup d'autres projets qui ont émergé, qui existent actuellement, vont également disparaître. Donc, le système avec les crypto-monnaies, c'est qu'il y a des crypto-monnaies qui émergent, qui entrent dans le marché, mais parfois, il y en a d'autres aussi qui s'en vont. Nous allons faire une telle analyse plus tard et comparer un peu les chiffres de cette date-ci à des chiffres dans peut-être deux mois ou un mois. Donc, le premier chiffre à retenir, c'est le nombre de crypto-monnaies en circulation, qui est donc de 21 410. Je rappelle que là, il est question. Il s'agit des crypto-monnaies qui ont déjà une valeur d'échange sur le marché. D'autres ne sont pas encore listées. Par conséquent, ne figurent pas encore dans ce nombre-ci. Maintenant, à côté, l'autre chiffre qu'on devrait avoir, qui attire notre attention aussi, c'est le nombre de plateformes d'échange qu'on a actuellement. Et ce nombre, le voici. Le nombre de plateformes existantes actuellement est de 527. Nous allons chercher des chiffres pour du moins ressortir un listing de ces plateformes-là. Mais elles sont nombreuses. On a par exemple Binance, on a Elbank, on a Latoken, on a Kucoin. On a tellement d'autres plateformes d'échange. Donc, voilà un peu le deuxième chiffre qui attire notre attention. Maintenant, le troisième chiffre, c'est la capitalisation sur le marché, c'est-à-dire la capitalisation de toutes les crypto-monnaies, qui est une capitalisation dont j'aurais un peu du mal à lire les chiffres. Mais bon, comme on le voit, elle est de 916,058,200,736 dollars. Donc, voici la capitalisation actuelle des crypto-monnaies. C'est-à-dire, les crypto-monnaies dans les réserves qui existent actuellement représentent un taux de capitalisation à cette hauteur-ci. On comprend combien c'est une capitalisation qui est très remarquable. Et vraiment, on sait ça, le domaine des crypto-monnaies, nous avons des chiffres parfois extraordinaires. Donc, voilà cette capitalisation qui sera mise en exergue quelque part. Et à côté, on note un volume d'échange en 24 qui est à cette hauteur-ci. On est à un volume d'échange, un volume d'opérations qui s'élève à 44,963,230,863,09 dollars. Voilà. Combien... On peut voir combien sont nombreuses les opérations en crypto-monnaies. Et ça, ça se fait. Les gens échangent les crypto-monnaies de pays en pays. D'autres en achètent. D'autres... Donc, il y a tellement d'opérations qui se passent. Et voilà la hauteur ou le volume des opérations en 24. Là, on précise. C'est le nombre d'opérations ou bien la quantité de capital qui a été utilisé en 24 heures en termes d'opérations d'échange, en termes d'achat de biens et de services, en termes de tellement d'autres choses. Maintenant, dans cet ensemble d'opérations qui ont été faites, qui ont été faites, on a une dominance d'opérations avec le Bitcoin. Donc, de manière générale, sur le marché, la plupart des opérations sont faites en Bitcoin. Et les opérations en Bitcoin représentent 39,9% des échanges. Donc, dans les 24 heures, on a une dominance du Bitcoin. Donc, il est clair que déjà, le Bitcoin a une très forte capitalisation. Et donc, par conséquent aussi, étant donné qu'elle est la première crypto-monnaie, étant donné qu'elle est à l'avant-garde de toutes les autres crypto-monnaies, elle est la plus utilisée. Donc, par conséquent, le volume d'échange journalier ou bien pour les 24 heures est de 39,9%. Ensuite, suit l'Ethereum avec un volume en 24 heures, un volume d'échange de 17,1%. Donc, voilà quelques chiffres sur lesquels nous allons particulièrement nous attarder. Ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont ces six chiffres-là, avec donc enfin une présentation de la dominance dans les opérations du Bitcoin et de l'Ethereum. Maintenant, il y a d'autres détails juste ici en bas qui montrent clairement combien, de manière précise, on a donc des informations sur la dominance du Bitcoin qui est en première position des cryptos en termes de volume d'échange, en termes de capitalisation. Et le cours du Bitcoin est là, toutes les informations figurent ici. Et ce que CoinMarketCap fait généralement, c'est que les 100 premières, elle fait un listing ou du moins, elle présente un rapport qui a ces différents éléments-ci. On a d'une part déjà le nom de la crypto, ensuite le prix. Après, on a le, ça c'est un pourcentage, je pense, des échanges, peut-être une heure. Bon, en fait, c'est une information qu'il faudra clarifier. On a cette autre information, on a les EFTI. Bon, on s'attarde sur la capitalisation du marché. Non, non, bon. Bon, voilà, ça c'est le prix. Une heure de, bon, en fait, bref, on passe cette partie-ci. Et on passe donc à la capitalisation sur le marché. Et on peut voir que le Bitcoin est en première position dans la capitalisation, mais est aussi en première position dans le nombre de volumes d'échanges. Donc, voilà autant d'informations qui sont très intéressantes. Et on a la courbe des, comment dire, des fluctuations de la crypto qui est aussi présentée ici. Donc, maintenant, on a l'estime, donc, des 100 premières crypto-monnaies qui s'imposent sur le marché en termes de capitalisation, en termes de volume d'échanges et en termes aussi de capitalisation et tout ça. Donc, la première, c'est le Bitcoin, la deuxième, Ethereum, troisième, Tether, quatrième, USD Coin, cinquième, BNB, et ainsi de suite. La liste est déroulée, comme vous voyez, et on va aller jusqu'à la centième crypto qui fait sensation, ou du moins qui, voilà, donc voilà, on va jusqu'à la centième crypto. Mais la liste continue, CoinMarketKa présente les pages en termes de 100, 100. Donc, voilà, 101, et ainsi de suite. Ça continue comme ça. Et vous pouvez passer de page en page. Et donc, toutes les 21 410 cryptos sont classées ici. Et quand vous faites la recherche d'une crypto donnée, par exemple, on va faire la recherche sur une crypto ici. Bon, on va faire la recherche sur le LMC SWAP, disons. Une crypto qui est l'initiative d'un camonnaie, une mille par fessile. On ouvre ici. Et on peut constater que CoinMarketCap, donc, nous offre des informations par rapport à cette crypto, qui est classée ici, voilà la position que vous pouvez voir ici. Elle est en position, donc, elle est classée, c'est la 5707. Elle est la 5707e crypto en termes de volume d'échange, en termes de capitalisation et en termes de saison. En fait, toutes les informations-là. Elle est donc la 5707e crypto sur 21 410. On souhaite à cette crypto d'améliorer son classement. Mais bon, petit à petit, ça va aller. Donc, voilà, on peut prendre aussi une autre crypto comme BabyDodge, par exemple. BabyDodge, il est clair que le BabyDodge est bien classé. Donc, on cherche là, BabyDodge. Et on a le BabyDodge qui est classé, comme vous pouvez le voir ici, à la 226e position sur 21 410. Donc, voilà un peu ce qu'il en est des informations que nous offre CoinMarketCap. Donc, pour tous les cryptophiles, vraiment, le point d'information, l'un des repères dans lesquels on peut avoir suffisamment d'informations ou on peut suffisamment s'éduquer par rapport aux crypto-monnaies, c'est CoinMarketCap. Et pour chaque projet que vous, dans lequel vous vous engagez ou pour lesquels vous êtes intéressé, il est très important d'aller vous informer sur CoinMarketCap. Je rappelle que je vais partager le lien en description. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et ouvrir votre compte CoinMarketCap si ce n'est pas encore fait. Donc, en nous engageant dans le domaine des cryptos, il faut vraiment s'informer. L'information est l'une des choses les plus capitales en crypto. Et vous savez, généralement, ce qui est dit, c'est que il n'est pas question de s'engager dans un projet juste comme ça. Il faut chercher des informations, essayer vous-même, de par le fait que vous essayez de recueillir des informations, de part et d'autre, de prendre votre propre décision. Tout ce qui est suggéré par n'importe quel cryptophile, parfois, ça se base sur des appréhensions personnelles. Et tout ça, c'est vrai qu'il y a des analyses qui sont très pertinentes, qui prévoient des choses très pertinentes. Mais toujours est-il qu'il faut vous-même vous informer, chercher à comprendre comment fonctionne un projet, quelle est la vision de ce projet, est-ce que le projet est listé, par exemple, est-ce que tellement de choses, s'il n'est pas encore listé, où vais-je trouver des informations, par exemple, sur ce projet, voilà autant de choses dont il faut véritablement connaître quand on est dans le domaine des cryptos. Donc, pour l'essentiel, aujourd'hui déjà, le partage consistait en ce que des chiffres clés nous soient présentés, notamment le nombre de cryptos qui sont en circulation, le nombre de plateformes existantes, la capitalisation des cryptos modèles sur le marché, le volume d'échange en 24 heures, la dominance, les cryptos qui ont une plus forte dominance sur le marché, on a noté notamment le bitcoin et l'éthéron. Bien, la vidéo s'arrête là. Merci de l'avoir suivi. Nous aurons, comme je l'ai dit, à faire nos points plus tard, peut-être dans un mois, dans deux mois. Entre temps, restez scotché. Et merci de suivre la chaîne. Théologien Simansou, votre ami cryptophile, de la chaîne Crypto et Blockchain avec Théo. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.